Au vu de tout ce qui précède, la Chambre prononce à l'encontre de Jean-Pierre Bemba les peines d'emprisonnement suivantes pour les crimes dont il a été déclaré coupable au sens de l'article 28a du statut en tant que personne faisant effectivement fonction de chef militaire. Meurtre en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, 16 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime de guerre, 18 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime contre l'humanité, 18 ans d'emprisonnement. Meurtre en tant que crime de guerre, 16 ans d'emprisonnement. Considérant que la peine la plus lourde, soit 18 ans pour viol et proportionnée à la culpabilité globale de Jean-Pierre Bemba, la Chambre décide de prononcer la confusion des peines appliquées pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et pour le crime de guerre de pillage. Enfin, la Chambre décide que dans les circonstances de l'espèce, l'emprisonnement est une peine suffisante. Conclusion Par ces motifs, la Chambre condamne Jean-Pierre Bemba Gombo à une peine totale de 18 ans d'emprisonnement, ordonne que le temps passé par Jean-Pierre Bemba en détention sur ordre de la Cour soit déduit de sa peine et informe les parties et les participants que la question des réparations en faveur des victimes visée à l'article 75 du statut sera examinée en temps utile. La Chambre souhaiterait remercier toutes les personnes présentes ici et souhaiterait les remercier de leur attention. J'aimerais, au nom de la Chambre, remercier tous les fonctionnaires du greffe, notamment les greffiers d'audience, les interprètes, les sténotypistes, ainsi que tous les membres dévoués du greffe qui nous ont aidés pour cette audience et qui nous ont permis d'avoir ce procès dans son intégralité. J'aimerais également remercier le personnel administratif et juridique de la Chambre, le conseiller juridique, les juristes de la Chambre, les juristes adjoints de la Chambre, les assistants juridiques, les assistants de recherche, nos assistants administratifs, les internes et les professionnels, les visiteurs professionnels qui nous ont aidés pendant toute la procédure et dont l'aide et assistance ont été fondamentales pour la conduite de ce procès. Par cette décision, cette Chambre, dans sa composition actuelle, met un terme au procès. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée.